Sous-titrage Société Radio-Canada Et il y a des différences fondamentales entre un appareil dédié et votre smartphone. Et les fabricants de smartphones ont tendance à vous mentir par marketing interposé sur les performances réelles des smartphones en photo. Et on va vous expliquer comment et pourquoi. On vous précise en toute transparence que cette vidéo est sponsorisée par Nikon. D'ailleurs, on est au Nikon Plaza à Paris, dans ce cadre magnifique, avec des objectifs de partout. Ça va nous permettre de vous montrer tout un tas de choses. Nous, en tout cas, on les remercie de nous accueillir dans ce décor. Il y a un peu d'écho. La pièce n'est pas du tout prévue pour la prise son. Pour le tournage. Donc voilà, ce n'est pas un son idéal. L'idée de cette vidéo, on le reprécise, ce n'est pas de dire que les smartphones, c'est de la merde en photo. Mais on va vous expliquer surtout pourquoi les appareils photo dédiés, ça existe. Ça va exister encore pendant très longtemps. Quel intérêt il y a à s'équiper d'un vrai appareil dédié. Et pourquoi ça peut être intéressant pour certains d'entre vous. On va réviser quelques concepts de la photo pour que tout le monde comprenne. Mais rassurez-vous, on va rester super simple. Quitte à faire tordre du nez certains experts de la photo, puisqu'on va vraiment simplifier des choses. Si vous êtes un expert et que vous voulez vraiment aller au fond des choses, on vous conseille d'aller sur la chaîne d'Albert, SOS Ciné. Parce que là, c'est les experts qui parlent aux professionnels. Par contre, avertissement, cette vidéo, elle va être longue parce qu'on a beaucoup, 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 beaucoup de choses à dire et à expliquer. On commence. C'est quoi un APN ? Un appareil photo numérique ? Il y a des gens en formation. Désolé, désolé. C'est Albert qui est parti en sucette. Donc là, pour le coup, c'est exactement la même chose entre un smartphone et un appareil dédié. C'est tous les deux des APN. Mais Albert, quels sont les trois composants d'un APN ? Eh bien, tu as le capteur. Le capteur. Là, déjà, mes collègues youtubeurs et moi-même, ça m'arrive de faire cette erreur. On fait souvent une erreur quand on parle de smartphone. On dit, ce smartphone a trois capteurs. En fait, on parle de couple optique capteur. Mais Albert, c'est quoi exactement un capteur ? Un capteur est composé d'une surface photosensible qui capte l'intensité luminose à travers une matrice de pixels. Une grille. Oui, une matrice. Et justement, voici un capteur plein format, full frame, d'un appareil photo Nikon. Et voici le capteur d'un smartphone. Comme vous pouvez le voir, il y a une différence de taille. Ensuite, on a une optique. Alors, une optique, c'est une combinaison de lentilles. Beluga, Coralite. Non, des lentilles en verre. Ah oui. Elles peuvent être concaves, convexes et d'autres formes. Asphéricales. Et le but, c'est que cet ensemble de lentilles, aussi appelées formules optiques, fassent converger la lumière vers le capteur. Et en fait, c'est grâce à l'optique que le capteur voit quelque chose. Un capteur sans optique, c'est aveugle. Disons que ça ne mesure que l'intensité lumineuse. Et grâce à l'optique qui fait converger les rayons lumineux vers le capteur, ça permet au capteur de distinguer, d'interpréter les formes et les couleurs. Les optiques sont classées par angle de champ, qu'on va compter en degrés, ou en focale, qu'on exprime en millimètres. La focale, c'est le calcul de la formule optique, et c'est la traduction en degrés qui permet d'avoir un angle de champ plus ou moins important. On classe généralement les optiques en trois. On a les courtes focales, qu'on va appeler les grands angles. Ça va être toutes les optiques, et vous voyez là quelques exemples de photos, qui vont avoir un angle de champ qui fait plus de 45 degrés. Les focales dites normales ou standards ont un angle de champ d'approximativement 45 degrés. On les appelle normales et standards parce que c'est ce qui se rapproche de l'œil humain. En ce moment, les perspectives sont un peu mieux respectées avec ce type d'optique. Et pour finir, on a les longues focales, qu'on appelle aussi les téléobjectifs. C'est tout ce qui fait moins de 45 degrés. Ça permet d'aller prendre une photo très très loin d'un sujet qui est très très loin. Jusqu'ici, c'est la même chose. Entre un appareil photo dédié avec son optique, et un smartphone avec ses optiques et ses capteurs, ça fonctionne pareil. Mécaniquement, c'est le même principe. Sauf que, ceci est une optique de smartphone. Alors, monsieur sort la plus grosse. Et bien ça, c'est une petite optique de... Voilà. Mais c'est pareil. Est-ce que vous voyez une petite différence entre les deux ? Et finalement, pour terminer, qu'est-ce qui compose un APN ? On a le processeur d'image. C'est une puce qui va interpréter les données qui viennent du capteur pour en donner une image exploitable. Et là, pour le coup, toujours pareil. Ça fonctionne pareil entre un smartphone et un appareil photo dédié, mais... Parce qu'il y a un mais. Dans un smartphone, le coprocesseur d'image va travailler énormément, beaucoup plus que sur un appareil photo. On va vous expliquer pourquoi. C'est justement le principe fondamental de cette vidéo. C'est le principe de compensation qu'exercent les smartphones pour justement compenser leur toute petite taille. Et c'est toute la base du premier mensonge marketing qu'on est là pour dénoncer. Les fabricants de smartphones qui essayent de vous faire croire que vous allez faire les mêmes photos avec ça et avec ça, vous mentent. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un smartphone est un APN, un appareil photo numérique, mais ultra miniaturisé. On vous a montré la taille des composants. C'est vraiment tout petit. Ce qui fait qu'ils sont obligés de compenser cette miniaturisation avec des algorithmes, de l'intelligence artificielle, enfin tout un tas de trucs pour rendre la photo exploitable. Là où un appareil photo dédié, lui, du fait de sa grande optique, de son grand capteur, va déjà avoir une qualité mécanique et physique à son image. Il aura moins besoin de compenser par des algorithmes qui vont essayer d'interpréter. Ou de reconstituer l'image. Mais avant de partir dans ces considérations sur la qualité des photos et la technicité, on va parler d'une chose dont on parle beaucoup trop rarement quand on teste les smartphones et même quand on teste les appareils photos. On va parler de notion de plaisir photo et d'ergonomie. Le smartphone, c'est génial pour ce qu'il est. C'est un appareil photo miniature qu'on peut mettre dans la poche, qu'on a toujours sur soi. Et c'est sa meilleure qualité. Mais après, prendre des photos avec, pas une position géniale. On a tendance, surtout avec mon grand âge, à trembler quand on fait une photo. Mais c'est rien, t'inquiète pas. Alors qu'avec un appareil photo dédié, j'ai mon grip, j'ai ma main, j'ai mes boutons sous mes doigts. J'ai une sensation, le camera NES, comme on dit dans le jargon, beaucoup plus appréciable que sur un smartphone. Et ça, c'est pas une donnée chiffrable. Le camera NES, on peut pas mettre un score de camera NES. C'est l'ergonomie. Et pourtant, on devrait, parce que le plaisir photo, c'est ça qui va vous donner envie de faire des photos. Autant ça, c'est génial pour faire des souvenirs. La photo rapide, on se prend pas trop la tête. Mais une photo qui sera vraiment à vous, qui vous appartient, parce que vous aurez fait des décisions par rapport à cette photo, c'est avec le camera NES d'un appareil photo dédié. Souvent, on est obsédé par le résultat et on en oublie l'expérience. Parce que dans la vie, c'est pas le résultat qui compte. C'est le chemin parcouru. C'est beau, c'est beau ce que tu dis. Et là, justement, j'aimerais faire un monde honorable. Moi qui teste souvent des smartphones et qui teste assez souvent des appareils photo, il y a une chose, on oublie complètement de vous en parler. C'était un critère autrefois super important pour les appareils photo, c'est la vitesse de déclenchement. Et là, vraiment, avec les smartphones, aussi bons soient-ils, même les hauts de gamme, vous n'aurez jamais les vitesses de déclenchement d'un appareil photo dédié. Et pourquoi c'est important les vitesses de déclenchement ? C'est ce qui vous permet de maîtriser votre photo. C'est le contrôle total sur votre intention. Quand un appareil vous répond au doigt et à l'œil, ça a énormément d'importance, notamment par exemple sur le portrait. Le portrait entre un sourire crispé et un sourire naturel, c'est parfois une microseconde. Et si vous déclenchez vraiment la photo au moment que vous voulez, vous aurez le portrait que vous voulez. Alors que sur smartphone, on peut tricher avec les rafales, mais on n'a jamais exactement la photo qu'on a décidé de prendre. Avec le smartphone, on est un petit peu sur le siège passager de la voiture. C'est lui qui décide quand est-ce qu'il prend la photo. Alors qu'avec l'appareil dédié, c'est vous, voilà. Pour résumer cette grande partie sur l'ergonomie, bien sûr que vous pouvez avoir des plaisirs photo avec un smartphone, mais c'est incomparable au plaisir de la maîtrise que vous pouvez avoir avec un appareil photo dédié. Autre mensonge. Fake news ! Albert, mon constructeur de smartphone me dit que j'ai un capteur de 24, 48, 64 mégapixels. Je sais par exemple que ce Z6 II, il a un capteur de 24 mégapixels. Donc est-ce que ça veut dire que mon smartphone est meilleur que cet appareil photo dédié puisqu'il y a plus de mégapixels ? Comme à chaque fois dans le marketing, on vous fait croire qu'une donnée vous donne la qualité globale de votre photo. Le mégapixel va vous donner la qualité de votre image. Eh bien, c'est complètement faux puisqu'il y a une interdépendance entre le nombre de mégapixels et la taille du capteur. C'est-à-dire que plus votre capteur est petit, plus il y a de mégapixels et plus la mesure de l'intensité lumineuse sera limitée par un petit capteur avec beaucoup de mégapixels. On reprend l'exemple avec les capteurs. Si j'ai 24 mégapixels sur cette taille de capteur, si j'ai 24 mégapixels sur cette taille de capteur, à votre avis, lequel laisse rentrer le plus de lumière ? Alors Jérôme, pourquoi ça charne-t-il à nous faire rentrer de plus en plus de mégapixels sur nos capteurs ? Ça, c'est le marketing et la vente de smartphones. Il faut avoir une donnée claire, facile à identifier, qu'on puisse vendre au public. Donc une année, ça va être le nombre de mégapixels. Regardez, j'ai fait 120 mégapixels. Une autre année, ils vont dire, regardez, nous, on ouvre à F1.7. Et une autre année, ils vont dire, regardez, on a augmenté un petit peu la taille de notre capteur. C'est du marketing, on ne leur en veut pas. Il faut un discours simple pour vendre des smartphones. Mais ce n'est absolument pas une info suffisante pour choisir ou pour décider de la qualité d'un APL. Et si vous en doutez encore, je vous rappelle simplement qu'une télé ultra HD a une dalle de 8 mégapixels uniquement. Donc il suffirait peut-être simplement d'avoir des capteurs de 8 mégapixels pour faire des photos en 4K. Mais alors Albert, en fait, les mégapixels, ça ne sert à rien du tout ? Ça ne sert pas à rien du tout puisqu'avoir un grand nombre de mégapixels, ça sert à tirer des portraits, faire des agrandissements et c'est très utile dans la retouche photo et la post-production. En fait, ce qu'il faut que vous reteniez, le nombre de mégapixels ne veut rien dire tant que vous n'avez pas la taille du capteur. Et la prochaine fois que votre pote vient frimer avec son smartphone qui fait plus de 100 mégapixels, vous lui faites, hé malin, c'est quoi la taille de ton capteur ? Autre mensonge, votre smartphone a plusieurs optiques. Alors, ils ont plusieurs couples capteurs optiques. Donc c'est un demi-mensonge. C'est un demi-mensonge, mais surtout ce que l'on vous cache, c'est qu'avoir un couple capteur optique, c'est très différent d'avoir plusieurs optiques puisque les résultats ne sont pas les mêmes. En fait, sur un smartphone, c'est un peu comme si vous aviez 3 appareils, dans ce cas-là, 3 appareils photos différents, avec des capteurs différents, des optiques différentes, donc des couleurs différentes, une définition différente. Et tout le jeu dans un smartphone, c'est d'essayer de faire en sorte que ça ne se voit pas trop, que c'est des appareils photos différents. Alors que sur un appareil photo à optique interchangeable, vous gardez le même capteur et c'est l'optique que vous changez. Et ça, ça change beaucoup de choses. Notamment, ça vous permet de garder le contrôle sur le bokeh, sur le grain de votre image, sur la teinte, simplement en changeant l'optique et en gardant le même capteur. Ce qu'il faut que vous reteniez surtout, c'est que dans le cas d'un appareil photo dédié, l'optique a énormément d'importance sur la qualité générale de l'image. Et d'ailleurs, la prochaine fois que vous êtes sur Instagram, plutôt que de demander à un photographe quel appareil photo il a utilisé, demandez-lui quelle optique il a utilisé. Ça fera beaucoup plus pro. Bon, mensonge suivant. Sur mon smartphone, j'ai un zoom, un téléobjectif, un ultra grand angle. C'est pas tout à fait ça. Pour simplifier encore le discours marketing, les constructeurs de smartphones ont détourné le sens de certains termes photographiques. Déjà, vous n'avez pas un zoom x10, x20 ou x je sais pas combien sur un smartphone. Non, il n'y a pas de zoom du tout sur un smartphone. Enfin, t'as un zoom de crop, mais le zoom optique, c'est une formule optique qui permet de changer la focale de l'optique mécaniquement. En fait, les smartphones n'ont qu'une focale fixe. Quand ça zoom, quand ça change de focale, c'est du numérique. Ce que les fabricants de smartphones appellent un zoom, c'est un téléobjectif. Mais alors, Albert, ils me disent que j'ai un téléobjectif sur mon smartphone. Les trucs pour portrait qui font du x2, x3, ils disent que c'est un téléobjectif. C'est pas un téléobjectif. Déjà, x2, x3, ça dépend de quelle base tu pars. Ça ne veut rien dire concrètement. x2, x3, à partir de quoi ? L'appareil photo de portrait qu'il y a dans ton smartphone, ce n'est ni plus ni moins que l'équivalent d'une optique qui a un angle de chambre 45 degrés, c'est-à-dire un 50 mm sur un full frame. Ce qu'on appelle des focales normales ou standards en vrai langage photo. Donc, Albert, ce qu'eux, ils appellent un téléobjectif, c'est un 50 mm ? C'est un équivalent à 50 mm, Jérôme. Un équivalent. Comme Jérôme vous a expliqué au début de la vidéo, la longueur focale, ça équivaut à un angle de champ. Et la longueur focale et l'angle d'enchant sont en relation avec la taille du capteur. Généralement, quand on dit un 50 mm, on prend comme référence l'angle de champ équivalent à un capteur full frame. Or, vous l'avez vu sur les smartphones, votre capteur est beaucoup plus petit qu'un capteur full frame. Et donc, pour avoir une équivalence, il faut des objectifs qui ont des beaucoup plus petites valeurs de focale en millimètre. Mensonge marketing ! Fake news ! Votre smartphone ouvre à F1.7, ce n'est pas tout à fait vrai. Encore une fois, on essaie de nous donner une donnée pour nous faire croire que l'ouverture, c'est la transmission de lumière. Mais ce n'est pas exactement le cas. Puisque si vous prenez deux optiques, la fameuse optique du smartphone. Voilà. Et une optique pour F1.8 photo dédiée, là, vous pouvez le voir, le cul de l'optique ne laisse pas passer la même transmission de lumière. C'est beaucoup plus petit ici que là. Alors, bien sûr, c'est en relation avec la taille du capteur. Mais vous vous en doutez, une optique sera beaucoup plus lumineuse sur un grand capteur que cette petite optique sur son petit capteur. Et d'ailleurs, on en profite pour parler de la fameuse monture Z chez Nikon où justement, grâce au passage aux hybrides, ils ont travaillé sur des bagues, des bagues qui sont immenses, qui permettent de travailler sur des ouvertures. On vous avait montré le fameux objectif F95 qui est quasiment parfait dans les déformations. Bon, qui vaut une blinde, mais ça montre qu'en ayant une bague très grande, ça assure beaucoup d'avenir à Nikon dans la recherche de nouvelles optiques. Le tirage aussi est très court. Ça permet de plaquer le VR directement sur le capteur et ça permet d'éliminer un certain nombre de défauts. Mensonge marketing ! Et là, tu ne fais pas fake news. Non, pas ce coup-ci. Votre smartphone serait débrayable. On peut prendre des photos en manuel. Oui, en manuel, il faut le dire vite. C'est à une main. Disons qu'avec un smartphone, vous pouvez agir sur deux composantes de la photo, la vitesse, l'iso. C'est ce qui, normalement, compose le triangle d'exposition. Du coup, là, ce n'est plus un triangle, c'est une ligne d'exposition. Une ligne d'exposition. Sur un appareil photo dédié, vous pouvez aussi agir sur l'ouverture de l'optique et sur d'autres réglages qui vous permettent de débrayer complètement votre appareil et ainsi avoir la photo la plus brute possible. Alors, oui, on sait, un fabricant de smartphone a vendu de manière marketing deux ouvertures différentes sur des smartphones depuis 2-3 ans. Mais ce n'est en aucun cas comme un diaphragme où vous pouvez contrôler parfaitement l'ouverture et aller sur plusieurs ouvertures différentes. C'est juste deux ouvertures fixes. Et aussi bien que le smartphone gardera la main sur les réglages numériques de votre appareil, toutes les assistances d'aide ne sont pas désactivables sur votre smartphone alors que c'est le cas sur votre boîtier. En fait, encore une fois, le diaphragme, c'est exactement comme les zones. On vous expliquait, tout ça, c'est de la mécanique. Ça ne pourrait pas rentrer dans un smartphone si on veut qu'il reste plat ou alors ça ferait des trucs comme ça qui sortent. Oui, puis il n'y aurait pas vraiment d'intérêt à avoir un diaphragme sur un smartphone parce que le capteur et l'optique sont tellement petits que si on fermait un tout petit peu, on verrait tout simplement plus rien. Mensonge marketing ! Fake news ! Je peux faire des portraits avec du bokeh avec mon smartphone. Alors là, pour le coup, on est vraiment dans ce principe de compensation qu'on vous expliquait. Les fabricants de smartphones essayent de singer numériquement ce qu'on peut faire optiquement avec un appareil photo dédié. Albert, est-ce que tu serais capable de nous expliquer le plus simplement possible c'est quoi la faible profondeur de champ, le bokeh, le vrai mode portrait ? Tout simplement, en fait, le bokeh, c'est tout ce qui est en dehors de la zone de mise au point. C'est tout ce qui va être flou dans votre image. Et ça, c'est quelque chose qu'un smartphone ne sait pas faire avec un sujet éloigné. On peut y arriver avec un brin d'herbe, mais vous ne pouvez pas y arriver si votre sujet est à distance normale. Vous ne pourrez pas avoir du vrai bokeh. Donc, les fabricants de smartphones, ils ont pris leurs petits algorithmes. Votre smartphone va déterminer à peu près la silhouette d'une forme et flouter le fond de manière numérique. Les résultats, vous les connaissez. C'est hasardeux. Ça peut marcher pour Instagram. Parfois, ça fait le jeu. C'est mon point de vue personnel. Je ne trouve pas ça très esthétisant. Et je préfère grandement le bokeh mécanique que l'on peut avoir avec une optique, en sachant que la longueur focale va aussi déterminer la profondeur de champ. On serait bien prétentieux de dire qu'ils n'y arriveront jamais. Ni vous, ni nous, nous savons quels sont les progrès faisables avec les algorithmes, l'intelligence artificielle, même en optique. On sait qu'ils travaillent sur des optiques plates, sur des capteurs qui seront circulaires, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, dans l'état où on est, la technologie, vous ne pourrez pas avoir du beau bokeh avec un smartphone. Mensonge marketing. Fake news. On vous dit que les appareils photos dédiés, c'est hyper compliqué à utiliser par rapport à un smartphone, qu'il n'y a que des gens très techniciens qui peuvent s'en servir. Alors, ce qui est quand même vrai dans cette information, c'est que les smartphones sont des appareils faits pour prendre des photos à votre place. Ils sont parfaits en mode automatique, ils compensent tellement de choses, ils sont devenus tellement bons en compensation, qu'il est extrêmement difficile techniquement de rater une photo avec un smartphone. En cadrage, en choix de sujet, vous faites des photos qui n'ont aucun intérêt, mais par contre, techniquement, elles sont toujours plus ou moins acceptables. Ce qui est faux, par contre, c'est de se dire que les appareils photos dédiés sont compliqués à utiliser. Nikon, le premier, a fait des menus extrêmement intuitifs, faciles et compréhensibles. C'est de plus en plus simple, vous avez des gros boutons, vous avez énormément d'aides qui vous permettent dans un premier temps de prendre la maîtrise de vos boîtiers. Et pour ce qui est l'envoi et le partage des photos, là aussi, maintenant, il y a des apps dédiées et la communication entre vos ordinateurs, votre smartphone, votre tablette et votre appareil est de plus en plus simple. Conclusion, et c'est important, ne vous laissez plus berner par le marketing des constructeurs de smartphones. Comme vous l'a dit Albert tout à l'heure, les fabricants de smartphones vont avoir cette obsession de trouver des chiffres qui sont marketing dans la fiche de spec. Une année, ça va être, voilà, on monte à temps d'iso, une autre année, ça va être, oh là là, le nombre de mégapixels. Il faut les comprendre, ils essayent de défendre leur bout de gras et de valoriser le travail qu'ils font sur leurs appareils. Et évidemment, je suis bluffé par l'augmentation de qualité constante qu'on peut avoir d'année en année sur les smartphones. Mais vous l'aurez compris, les appareils photos dédiés vous font comprendre qu'en photographie, on n'a rien sans rien. Tout est souvent à faire de compromis. Là où on va avoir des performances extrêmes, on va parfois avoir certains défauts. En fait, les smartphones, il faut bien le comprendre, c'est des petits appareils parfaits pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête en photo, qui ne s'intéressent pas forcément aux réglages, qui veulent juste un joli cadrage, un joli souvenir, un moment de vacances, le partager tout de suite. C'est les descendants des appareils photos de tourisme, des appareils photos de famille qui ont leur fonction. Les Kodak, les appareils photos jetables, ça a été remplacé par les smartphones. Mais les appareils dédiés, ce n'est pas si compliqué que ça, il ne faut pas que ça vous fasse peur. Mais ils ont un héritage technologique qui date de 1839. Ce n'est pas rien. Oui, c'est une date de naissance. Et c'est depuis cette date que la technologie évolue et que le plaisir évolue. S'offrir un appareil dédié, c'est partir à l'exploration de plus d'un siècle de développement d'imagerie chimique et numérique. C'est partir à l'exploration de l'optique. C'est aussi partager le plaisir entre amis. C'est se retrouver autour d'une passion commune. En fait, avoir la main sur sa photo avec un boîtier comme ça, c'est un petit peu comme conduire avec une boîte manuelle par rapport à une boîte automatique. Les boîtes automatiques, c'est très bien pour se déplacer d'un point A à un point B rapidement. Mais de conduire de manière manuelle, vous aurez des trajectoires plus personnelles et une conduite avec beaucoup plus de plaisir. Si vous avez envie d'aller plus loin en photo, vous êtes mûr pour passer à un appareil photo dédié. C'est un investissement en argent, c'est un investissement en temps. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous êtes en région parisienne, vous pouvez venir ici au Nikon Plaza. Vous pouvez aussi suivre en ligne la Nikon School, prendre des formations. Il y en a pour tous les niveaux et personne ne vous en voudra jamais d'être un débutant en photo. En tout cas, si vous avez des questions d'experts, n'hésitez pas à suivre Albert et sa chaîne SOS Ciné sur YouTube. Merci Jérôme de m'avoir invité et n'hésitez pas à suivre la chaîne Naotech QG sur Twitch pour poser des questions à Jérôme et à son équipe en live. Alors, je vous garantis, on ne vous répondra pas si vous nous posez des questions quel appareil je dois acheter. Par contre, on vous aidera à le choisir. Sur ce, on se quitte. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. On espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas évidemment à poser des questions. Ce genre de grande vidéo, c'est toujours un peu incomplet. Elle est déjà longue, mais si on avait vraiment voulu faire le tour de toutes les questions, l'influence de l'optique sur les nuances de couleur. Les formules de Gagné. Une couleur est-elle vraie ? Qu'est-ce qu'une couleur naturelle ? Bref, on a dû éliminer plein de choses. On verra. S'il y a beaucoup de vues et que la vidéo vous intéresse beaucoup, ça nous donnera peut-être envie de faire une suite. Voilà, donc un maximum de pouces. Comme d'hab, vous connaissez la formule. Tu bombardes le pouce bleu, là ! Tu bombardes. Merci Albert, en tout cas. Merci Jean. Merci à Nikon. Merci à toute l'équipe technique. Karina productrice, Dina à la caméra. Et on se retrouve très, très bientôt dans une prochaine vidéo. Moi, ce n'est pas sûr que je revienne. On verra parce que mon contrat se termine aujourd'hui. Mais on va renégocier. Mon agent va t'appeler et du coup, il faudra voir les termes de tout ça. C'est ça. Et pour que... Sous-tit. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, vous pouvez venir ici au Nikon P... Pizza. J'ai faim. Nikon Pizza. Je veux une Nikon Pizza. Margaretha à toute l'heure. Sur ce... Mais non, mais c'est débile. On dirait qu'on va déguster des trucs, tu sais. On déguste des objectifs. Ça va être chiant à monter, putain.